Je suis Guillaume de Two Notes, je vais moi aussi présenter la marque en quelques mots. Two Notes c'est une marque que j'ai créée il y a bientôt 10 ans, on fera les 10 ans en janvier prochain, donc on fera quelque chose au Nam Show, pour ceux qui viennent, peut-être, après, je leur dis, on fera quelque chose à cette occasion. Two Notes c'est une marque française, on est installé à côté de Montpellier, et l'idée fédératrice qui ont mené à la création des produits, c'est d'aider les musiciens à faire de la prise de son sans faire de bruit. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, puisqu'a priori si on fait de la musique c'est pour l'entendre, mais en fait on s'est rendu compte, et moi au départ par ma pratique, qu'il y avait beaucoup d'endroits où utiliser un ampli à lampes d'une manière, on va dire, optimale, c'est-à-dire assez fort, n'était juste pas possible. Alors moi je m'intéressais surtout à mon cas particulier, qui était de jouer à la maison avec mes têtes d'ampli, à l'époque je tournais un petit peu, je jouais sur ampli à lampes, et puis je ne pouvais juste pas le jouer à la maison, donc j'ai joué sur des produits à modélisation qui me plaisaient plus ou moins, je voulais juste utiliser mon ampli. Je me suis rendu compte assez vite que les gens qui jouaient à la maison, ce n'étaient pas les seules personnes intéressées, il y avait aussi tout le marché des professionnels qui de plus en plus cherchent à limiter les bruits qu'il y a sur scène, ou les bruits qui sont envoyés dans le public, ou pour les techniciens qui travaillent autour. C'est bon, c'est le cas à la radio, c'est le cas à la télé, c'est le cas de plus en plus sur scène, et c'est comme ça que sont nés les premiers producteurs, ce qui en gros sont des sortes d'enceintes silencieuses, nous on fait des sourdines pour ampli. Donc on s'adresse à des gens qui veulent jouer sur des amplis traditionnels, et qui veulent juste pouvoir s'écouter au casque, s'écouter sur des retours, comme on a là, avec un volume raisonnable. Les premiers produits sont sortis en 2009, et puis aujourd'hui on en a une dizaine, et aujourd'hui en particulier je présente un nouveau produit, qui est là. Donc le Torpedo Captor, c'est un produit qui permet là aussi de faire de la prise de sang silencieuse, donc c'est aussi une petite sourdine, donc en fait ce que je tiens dans la main c'est une sorte d'enceinte, ça se branche à la place d'une enceinte à l'arrière d'un ampli, et c'est un produit qui va permettre aux musiciens de brancher sa tête d'ampli d'un côté, et de récupérer une sortie ligne qui va envoyer vers une carte son, pour pouvoir faire de l'enregistrement, ça vient avec un logiciel de prise de son, et en gros c'est le système qu'on destine à soi ou à un studiste, donc des gens qui font de la musique à la maison, qui jouent sur amplis à la maison, mais en fait on se rend compte qu'on a pas mal de demandes aussi chez les professionnels, donc pour la petite histoire, j'étais cette semaine sur les répétitions de Florent Pagny, donc qui utilise, avant même qu'il soit sorti, qui utilise depuis quelques semaines ce produit là pour la basse, donc les amplis basses en peg, rentrent là-dedans, et ce qu'entend le public, et bien ça tout passe dans nos machines. Donc j'en profite, puisqu'il y en a ce soir pour remercier les musiciens, les artistes qui nous font confiance depuis longtemps, il y a Didier Chénaud là-bas, Fred Duquen, on a quelques grands noms de la musique qui nous suivent aujourd'hui. Et alors le Torpedo Capteur, il y en a un à gagner ce soir, si jamais c'est un produit qui vous intéresse, sachez qu'on en a déjà plus beaucoup, on en est un peu victime de nos succès sur ce produit qui, de manière surprenante, s'est extrêmement bien vendu, extrêmement vite, donc on en est déjà à ressortir quelques milliers pour fournir pour Noël. On a la chance aujourd'hui d'être présents un petit peu partout dans le monde, et en particulier, étonnamment, notre premier marché à nous aujourd'hui, c'est les Etats-Unis, donc on a maintenant créé aussi une antenne aux Etats-Unis pour vendre les produits directement aux magasins. Donc on fait partie des quelques marques françaises qui s'exportent un peu partout, puis Anasson est en train de suivre notre chemin, nous on est un peu plus anciens, mais Anasson est en train de prendre notre chemin, donc je pense qu'on est, nous on est assez fiers de porter une image de produit français qui n'existe pas tellement aujourd'hui à l'étranger, on a quelques marques comme Lag ou Vigier, ou Arturia dans le domaine du santé, mais finalement on n'est qu'une poignée de marques françaises aujourd'hui à arriver à s'exporter et à exister un peu partout dans le monde. Donc ça c'est aussi grâce au soutien des gens ici, qui achètent soit nos systèmes de DI, soit comme Martial utilise ce soir, nos systèmes de pédales pré-amplis qui permettent de faire les sons clairs qu'on a entendus, ou des sons plus saturés comme on entendra après. Et je dirais que c'est grâce aux artistes, et puis c'est grâce à vous qui nous faites confiance depuis 10 ans. On a plein de super projets dont je ne peux pas parler, mais qui sortiront l'an prochain, avec des présentations en janvier pour le NAM, donc je compte sur vous pour suivre la marque, et à continuer à nous soutenir, parce qu'on a besoin de vous, et comptez sur nous pour continuer à sortir des produits sympas, et à garder notre marque de fabrique, et toujours notre atelier de production à Montpellier, qui fait presque la moitié des produits qu'on sort aujourd'hui.